bon les amis salut à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une petite porsche pour bien commencer donc aujourd'hui on va essayer ma moto hop donc là on est sur une petite aprilia shiver 750 2013 qui m'appartient bien évidemment sur un moteur bicylindre en v donc comme tu le comprendras ça réagit très très bien pour une moto britée victor en bicylindre avec le petit moteur en v qui fait bien le travail du coup voilà j'ai accès à pas là j'ai vraiment été tout doucement enfin bref donc c'est une moto super agréable à conduire moi j'adore sinon je n'aurais pas acheté tu comprends comme toutes les motos il ya quelques points négatifs premier point à la hauteur je fais un mètre 80 je suis un peu court sur pattes sur la pointe des pieds une hauteur de celle de 80 mm il me semble 80 mm ça fait 8 cm ok si j'ai pas de bêtises et 80 roche et plus 80 centimètres enfin bref 800 millimètres 80 cm je sais plus enfin bref tu connais je suis un mètre 80 tu vois mes pieds touchent sur la pointe des pieds donc premier point négatif deuxième point négatif voilà si je veux jouer je peux un comme toute moto mais si je suis sûr j'ai pas dans un endroit il y en a qui m'a serré ou quoi pour sortir la moto il faut que je fasse 50 m ça c'est juste relou sachant que la moto troisième point négatif fait un poids de 205 ou 210 kg ce qui est assez relou tu vois déjà c'est une moto pas du tout fait pour les femmes vu le poids déjà moi frérot je suis pas musclé alors frérot je te garantis que pousser une moto de 210 kg voilà bon après je commence à m'y faire j'ai trouvé un peu de un peu d'appui les bonnes positions et tout pour la poussée sachant que vu que je suis court sur pattes faut que je pousse à côté sinon c'est avec quoi la faire tomber sachant que tu n'as jamais envie de faire tomber ta moto surtout sur place c'est un peu con lui qui me colle au cul veut manger ma plaque arrière je crois jacchi tuning donc ouais troisième point négatif et après je crois qu'il n'a pas d'autre c'est déjà pas mal trois après tout le reste c'est que du positif elle est munie de la bs vu qu'elle est de 2013 sont la bs de série à partir de 2010 il me semble donc voilà ensuite ensuite l'ordinateur de bord ce qui est très bien indique la température extérieure température du moteur avec des barres bien évidemment tu fais quoi d'accord et papy mamie qui après température du moteur avec des barres moyenne du kilométrage à moyenne vitesse moyenne pardon vite et putain je suis perdu là il me perturbe à rouler merde allez roule bordel donc vitesse moyenne qu'on se moyenne qu'on soit instantané vitesse max le kilométrage que tu as fait tu vois pour savoir avec un plat ce que tu fais après il ya trois modes le mode sport le mode rain et le mode touring alors le premier mode que je mets tout le temps le mode sport c'est le mieux puisque c'est le mode pour rouler correctement tu vois quand elle conduite assez nerveuse moi j'aime pas me traîner le cul perso j'ai acheté une moto c'est pas vrai je dis pas je roule comme un cinglé furieux frérot mais si j'ai acheté une moto c'est pas pour me traîner l'anneau et tu vois ce que je veux dire tu connais beaucoup de moteur qui respecte délimitation de vitesse ensuite sur le mode rain c'est pour quand il pleut merde comment il m'a regardé il va faire un signe je crois rien bien non aujourd'hui non ensuite le mode rain pardon c'est quand il pleut tout ça en fait ça ton moteur contrôle l'accélération que tu vas mettre dans ta poignée de gaz pour éviter que t'aille te foutre au paradis frérot et ensuite j'ai le mode touring qui est le mode quand tu es en ville voilà quoi on va mettre le clignot donc ensuite oui tu as le mode touring pour quand tu es en ville tout ça donc voilà les trois modes donc c'est assez pas mal quand même t'as du choix merde la rue des porsches frérot porsche box t après après tu as quoi après tu as le mode bah c'est tout à trois modes c'est déjà pas mal après tu as l'air tu connais tu as l'indicateur de rapports engagés après si je vais dans réglages je parlais dans réglages je peux choisir le rupteur à quel tour je vais le mettre voilà donc là les briller ça sert pas à grand chose de de l'augmenter ou quoi le bridage là dessus électronique du coup il coûte la miséreuse somme de 60 euros aller 40 60 entre deux mois j'ai payé 40 chez le fait vincent moto à amiens durée comme tu veux c'est le fournisseur le plus proche de loi si tu as une ducat enfin non ducat tu vois saint maximin mais après si tu veux du qu'à triomphe aprilia aprilia il ya que lui qui fait il me semble du coup c'est lvm moto à durée à bien comme tu veux c'est pareil c'est collé donc voilà après après s'il ya encore un autre défaut ce sera le dernier je pense ouais non il n'y en a pas 50 t'inquiète pas le dernier défaut c'est là tu vois là ici en fait tu as le le voyant n'a pas de barres pour savoir le niveau d'essence qui te reste donc tu vois c'est un peu relou tu dois appréhender par contre tu as le à la personne laisse passer le mioche voilà tu as raison c'est bien donc par contre tu as le voyant t'as pas de barres merci mon ami tu as pas de barres mais du coup tu as la lumière qui s'allume et j'ai remarqué un truc c'est qu'elle s'allume une première fois après elle s'allume de plus en plus donc tu vois tu peux appréhender un peu pour savoir quand il faut aller mettre ton plat mais bon c'est un peu relou quand même tu vois il suffit que tu tires un peu dedans et évite des baisers donc voilà mais dans l'ensemble ça reste une putain de bécane franchement je kiffe je vais vous montrer un peu la tête qu'elle a après c'est agressif perso pour ma part après chacun des goûts et des couleurs tu vois chacun ses goûts et ses couleurs comme on dit mon ami après enfin voilà je pense que j'ai tout résumé rapidement ça sert à rien de faire une vidéo de une heure frérot sachant que vous allez la voir sur les prochaines vidéos la qualité je sais pas si elle sera top j'ai acheté un micro tu as les copains là bas j'ai acheté un micro boya 23 euros il me semble au cas où il soit bien vous voulez acheter je me suis quoi de clignotant j'ai du mal à parler les soirées sont dures tu sais quand tu sois en semaine frérot enfin on s'en bat les couilles enfin voilà je pense que j'ai rien oublié de toute façon après je vous referai un débrief dans d'autres vidéos on a juste fait un tour de pâté tu vois histoire de faire une présentation va revenir à l'endroit où on est parti après voilà tu vois c'est la bs c'est une dinguerie avec des turites avia donc tu risques pas d'être emmerdé tu vois après peut-être que si tu sais moi la moto je connais pas tout moi c'est un plaisir au niveau méca 0 tu vois je sais faire une vidange machin des trucs de base mais alors tu me frappes à démonter un bloc moteur machin patati patati voilà le rapport on va le trouver oui ou non c'est bon ok c'est bon on est bon donc moi la rage ou perso que j'ai fait j'ai rajouté un support téléphone je fais pas mal de route ça dépend des moments j'ai rajouté une double prise usb qui est relié à la batterie voilà qui actuellement hors service puisque j'ai pas remis de fusibles donc voilà un peu pour que tu vois la gueule que ça voilà il ya le sabot là en plastique qui est imitation carbone c'est du covering la ligne est d'origine pour l'instant mon ami j'hésite à mettre une ligne austin racing fait maison fait maison je parle de de tout le tubage en fait après les silencieux seront des vrais austin racing et après peut-être des rétro guidons verra mais voilà les pneus sont montés en 180 ou 185 je sais plus autant de dire que c'est un assez gros boudin tonton donc voilà la gueule que ça là c'est rare comme ça de 2009 t'en a quelques-unes ont déjà la prix à chiver de base c'est pas très courant mais de 2009 en blanche comme ça avec le logo en alu t'en a quelques-unes et celle là c'est une 2013 donc voilà bon bah si ça t'a plu bah t'hésite pas à mettre un petit commentaire mais ça va plus frérot ou disliker ou liker comme tu veux donc ne pas aimer ou aimer tu es libre de faire ce que tu veux je m'en fous un peu et si vous avez du négatif dites le moi tout est bon à prendre du positif aussi et voilà